Oh oh oh, joyeux Noël ! Joyeux Noël à vous tous ! Et vous pouvez maintenant un spécial Noël ! Présentez-vous, Arlène et le Père Noël ! La crèche de Noël, quelle origine ? Selon l'évangile de Luc, Marie a déposé l'enfant Jésus dans la mangeoire d'une étable où Joseph et elle avaient trouvé refuge. Le mot crèche désigne aujourd'hui toute représentation de la nativité. La crèche de Noël, quelle origine ? C'est au VIII siècle que l'on situe la première célébration de la nuit de Noël dans l'église de Sainte-Marie à Rome, avec des statues de la Vierge Marie, de Joseph, de l'âne et du bœuf. Selon la légende, François d'Assise inventa au XIIIe siècle la crèche vivante dans une grotte de Grexio en Italie, où les frères mineurs avaient établi un ermitage. Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers et les paysans étaient joués par les gens du village. Les animaux aussi étaient réels. Thomas de Célineau, le premier biographe de François, rapporte qu'il prêcha, durant la messe de Noël, et qu'on le vit se pencher vers la crèche et prendre un enfant dans ses bras. Plus tard, on plaça un enfant dans la mangeoire. Petit à petit, la coutume s'est répandue, sous l'influence des prédicateurs franciscains, surtout en Provence et en Italie. Les premières crèches en modèle réduit firent leur apparition dans les églises au XVIe siècle à Prague avec les Jésuites. A la fin du XXe siècle apparaissent les centons, de centaunes, petits saints, façonnés dans l'argile, originaire de Provence. Ces figurines représentent tous les petits métiers traditionnels. Les habitants du village ainsi représentés apportent le fruit de leur labeur à l'enfant Jésus. Ces figurines sont venues enrichir le décorum de la crèche traditionnelle. En Provence, durant les fêtes de Noël, la pastorale provençale est une pièce jouée et parlée. Elle raconte l'histoire de la nuit de Noël. La plus célèbre signée par Antoine Morel en 1844 fut écrite en Provençal. Il existe de multiples pastorales composées de scénettes parlées et chantées mais celle signée par Morel est interprétée chaque année à l'époque de Noël en Provence. Elle attire de nombreux provençaux, nostalgiques de la langue de Frédéric Mistral. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu qu'est l'abaissement. Il est né le divin enfant, il est né le divin enfant, joué au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Oh Jésus, au roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Oh Jésus, au roi tout-puissant, règnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. La nuit du 24 décembre. Ce jour-là, la neige, soudain, se met à tomber. Des milliers de flocons dansent dans le ciel. C'est la première fois qu'Oliver voit cela. Et, tout fou, il sort dans le jardin et court à droite, à gauche, essaie d'attraper les flocons. Notre petit chat s'amuse tellement qu'il s'éloigne de la maison, loin, encore plus loin. Et le voilà dans les champs. Soudain, le chaton, s'arrête, regarde autour de lui. Il comprend qu'il s'est perdu. Et comme il a froid. À la maison, Audrey et Elisabeth attendent inquiètes, leur petit chat. « Allons, les filles, dit chouchou, il est l'heure d'aller au lit. Demain c'est Noël. Je vous promets une belle surprise. » Et Audrey et Elisabeth, le cœur gros, grimpent dans leur lit. Pendant ce temps, Oliver cherche toujours son chemin. Il rencontre un oiseau. Il ne pense pas à l'attraper. L'oiseau est si heureux qu'il propose au chaton de lui montrer le chemin de la maison. Ouf ! La fenêtre de la véranda est restée ouverte. Vite, le petit chat rentre dans sa maison. Épuisé, il s'endort sous le sapin. C'est là qu'Audrey et Elisabeth le trouvent le matin de Noël. Jamais, jamais, elles n'ont eu un si beau cadeau de Noël. Vous venez découper un spécial Noël. Présentez-vous. 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 C'est le père Noël. Ho, ho, ho ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël à vous tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada